– D'abord, dans cette démarche, il n'y a aucune garantie qui puisse permettre de dire que c'est une consultation. Il n'y a pas d'isoloir, le vote n'est donc pas secret, et il n'y a pas de contrôle des listes au démarchement. C'est-à-dire que la participation est tout juste invérifiable. Certains pourraient voter plusieurs fois. Le résultat ne sera pas une surprise. Ceux qui vont « faire la pétition », ils sont à 90%, à 95%, peut-être même plus, contre la réforme. Au passage, la question qui est posée aux cheminots, qui est « êtes-vous pour ou contre la réforme », elle est utile pour l'expression, et moi je la respecte cette expression, simplement elle n'est pas très légitime. – Sous-titrage FR 2021